Donc amis internautes, on est dans cette école de Sidi Slimane, l'école de Wadi Dabbeh. Et nous sommes avec monsieur le directeur, nous sommes avec Dr. Abouna Bellami, qui est la vice-présidente. Et on est avec monsieur Saïd Joui. J'ai dit you, pardon, j'ai toujours un petit problème. Alors monsieur Saïd on l'a contacté et on lui a dit qu'il y avait des problèmes dans cette école. Et gentiment il nous a dit, je dirige une association, ma femme, vous avez pu voir ça dernièrement. Donc comme j'ai une société de travaux, je vais m'occuper de prendre en charge les travaux les plus importants, les plus nécessaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? On a fait un peu le tour de cette école, qu'est-ce qu'on va faire monsieur Saïd ? Donc évidemment ce qu'on a, on a une école qui a 900 de classes, administration, blocs sanitaires, comptines, garderies, logements administratifs, bibliothèques, la cour bien sûr et le mur de clôture. Donc les travaux prévisionnaires, après la discussion avec votre association, on a les travaux des plafonds et du sous-plafonds, on a les travaux de revêtement du sol, on a les travaux de minuiserie et vitrovie, soit en bois, soit en alu, on a les mignons pour les fenêtres, les chassets et les portes. Et bien sûr la quincaillerie, etc. Tout ce qui est la quincaillerie, tout ce qui est les fenêtres, les serrures, les portes, le sol, si on regarde un petit peu le sol, on peut s'apercevoir qu'on a un sol qui est complètement détruit, on a l'eau de partout, qui est très froid. On va essayer de demander à monsieur Saïd de nous mettre un isolant pour les petits pieds qui n'ont pas vraiment de bonnes chaussures en hiver. Alors qu'est-ce que, et puis on a un problème, alors au niveau des toits, parce qu'on a des plaques de l'autre côté, on va sortir, on va voir les plaques, venez voir. Donc voilà, le problème c'est qu'on a, on n'a que des plaques comme ça, des tôles, du zinc, du ciment, bref, c'est très très chaud, c'est horrible. Donc là, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. On va passer dans une autre classe, venez avec moi, et puis vous allez voir que toutes les classes sont endommagées. Les fenêtres sont endommagées, vous voyez un petit peu ce qu'on a, on n'a pas de vitre, il fait froid et les infos sont dans les fournères toute la journée. Les salles, elles sont trop sombres. On a mis le sol en poule, quand il y a des ampoules, il y a des infiltrations au niveau, là, c'est humide, c'est des champignons, c'est des maladies pour les enfants. Il faut absolument qu'on puisse faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait, monsieur Saïd ? Donc on a aussi, je pense, on a aussi d'électricité, on va vérifier l'installation générale d'électricité, après on va changer d'industrie, bien sûr, d'électricité, d'électricité. Oui, on va faire des néons, selon les besoins, on a des électeurs, bien sûr, les brises, les indirecteurs, on a aussi, on va faire la peinture, la peinture intérieure, des salles de classe, de l'administration, de la garderie, et aussi la peinture extérieure. On va aménager aussi la courre, comme vous voyez. La courre, oui, la courre, parce qu'il y a beaucoup de sable, ça rentre sans arrêt, donc il faut aménager cette courre, là. Oui, bien sûr, cette courre avec des trottoirs périphériques, au niveau des salles de classe, aussi des allées, des allées pour les passages... De classe à classe, surtout quand il pleut, parce que les enfants, ils ont les pieds dans la boue, quand il pleut, il y a de la pluie... En parallèle, bien sûr, de ces travaux, on va faire un peu de jardinage, d'implantation, des carreaux entre les allées, comme ça, on va voir ça. On a aussi le potable, on va voir le bloc sanitaire. Le bloc sanitaire, on va aller voir les blocs sanitaires. Voilà, alors ici, on a des blocs sanitaires, et puis on a vraiment... Bien que... Ils ont essayé de faire le maximum, mais vous voyez la qualité des toilettes. Parce qu'il y a un scoppe, le plafond, on a tendu. Le plafond, voilà. On a par exemple des plafonds, ici, vous voyez. Vous voyez ce qui se passe. On a des plafonds qui tombent, on a des robinets qui fuient. Bref, on ne peut pas envoyer les enfants avec des portes qui ne sont pas adaptées. Et puis, on va aménager, aménager, purger les murs, remettre des ciments, des fissures, refaire des sanitaires. Alors, concernant les blocs sanitaires, on va faire d'abord la première chose, ici, une séparation. On crinifie les garçons des blocs sanitaires. Oui, tout à fait. Un mur de séparation. Un mur de séparation, comme ça, les filles, elles vont d'un côté, les garçons vont de l'autre côté. Aussi, on va changer les sanitaires. Soit là, on va... Concernant les sièges, les sièges à l'aturpe, aussi, pour les ondes décapés. S'il y a des ondes décapés, un siège... Il y a quelques... Il y a un enfant, oui, oui. Minimum un, c'est pour les ondes décapés. Les lavabos, bien, les lavabos collectifs, on va mettre les lavabos collectifs dans le nord, comme il est ensemble. Bien sûr. Bien sûr. Le revêtement mural. Pour pouvoir mettre du carrelage. On va changer, on a eu un problème de rassainissement. De rassainissement. Il va falloir aussi aménager un peu ces murs pour que des gens ne puissent pas passer par-dessus le mur. Il va falloir sécuriser un peu les murs aujourd'hui. On a aussi le mur de clôture. Le mur de clôture, il faudrait le protéger avec des grilles. Avec des grilles. Avec des grilles, quand même. Parce que là, vous avez un mur où des gens malattentionnés. Des étrangers qui rentrent. Et on a des filles, parfois. Vous avez des problèmes comme ça. Oui, oui. Donc il faut sécuriser tout ça. L'élévation de 1m20 de plus par les grilles. Oui. Par les grilles, on va faire un enfer. Et après, on va voir, on a des travaux de gros œuvres pour la cantine. Il faudra détruire. Voilà, des travaux de gros œuvres. Alors on va aller voir la cantine. Vous allez voir que la cantine, c'est le bâtiment qu'il faut absolument détruire et pouvoir reconstruire. Mais là, ça demande une autorisation. Parce que c'est une destruction avec une reconstruction. Alors bien évidemment, vous pensez que les travaux vont commencer quand ? Parce que là, c'est bien de pouvoir projeter, de faire des travaux. Mais comment ça va se passer de votre côté ? Vous allez... Donc d'après ma petite expérience, On va faire l'aménagement à l'arrivée spatiale. On va faire les récoltes dans la même salle de place. À peu près, dans les environs, de 6 mois. De 6 mois. Il nous faut 6 mois pour réhabiliter cette école. D'accord. Voilà. Il faudra 6 mois de réhabilitation. Vous allez demander peut-être à l'INDH, peut-être, de l'aide. Comment ça va se passer ? Qui c'est qui va financer ? Il y a des procédures à faire pour pouvoir avoir de l'aide avec la délégation pour pouvoir obtenir. Ça, vous êtes spécialiste. Vous avez l'habitude. Moi aussi, le directeur, on va collaborer entre nous. Voilà. On va faire ces procédures avec la délégation. Elle va être sensibilisée pour refaire cette école. Maintenant, vous, de votre côté, si vous avez du matériel que vous pouvez nous donner pour la réhabilitation de cette école, eh bien, ça sera gentil à vous. Vous êtes bienvenus. Alors ça, c'est la cantine. Mais ce n'est pas une cantine où on peut manger. C'est une cantine où on peut simplement faire manger les poules. Voilà. Donc, c'est cette cantine qu'on a besoin. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Vous voyez ce plafond qui ne tient pas, qui s'est écroulé. C'est un bâtiment qui est tout à fait à la destruction. Et le problème, c'est que les enfants ont des repas froids tous les midis. C'est du pain et de la vache curie, comme je vous ai déjà expliqué. Donc, c'est des mortadelles. On ne peut pas faire des repas chauds. Et c'est les enfants marocains qui en subissent les conséquences. Pour la simple raison que lorsqu'on est en pleine croissance, eh bien, on doit manger convenablement le midi. On doit avoir un repas chaud, surtout quand il fait froid. Mais, bien évidemment, il faut aussi de l'hygiène et refaire cette salle. Voilà. Donc là, vous avez des bonnes volontés. Vous avez M. le directeur. Et vous avez des professeurs qui nous ont contactés malgré le secours pour pouvoir réhabiliter cette école, obtenir des fournitures, du matériel, obtenir tout ce qui peut venir apporter un plus à cette école qui manque de tellement de choses. Et pourtant, il y a une équipe extraordinaire. Je peux vous dire que les gens sont vraiment motivés. Et puis, donc, Maghreb Secours a pris contact avec M. Saïd et son entreprise pour pouvoir... Rappelez-nous donc l'entreprise. Enfin, vous avez une entreprise. Ah, c'est pas... Bon, on ne va pas en parler. Mais le monsieur est spécialisé dans la réhabilitation des bâtiments. Et là, quand on a pris contact, il nous a dit tout de suite, oui, ça m'intéresse, le projet m'intéresse, je vais vous aider, je vais vous apporter de la réhabilitation, je vais le faire, je vais travailler en coordination avec cette équipe. Donc, cette école, c'est une école pilote pour nous. C'est un premier projet de réhabilitation. On espère pouvoir en faire beaucoup. En tout cas, si vous avez vous-même une école qui, malheureusement, tombe en ruine, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec Maghreb Secours sur www.maghreb-6secours.com Et nous, on va déplacer du monde, on va venir vous voir et puis on va essayer, avec les moyens du bord, de vous aider. Merci. Donc... Oui, monsieur Saïd. Donc, le premier travail, on va faire études avec les valeurs pour avoir le fond nécessaire pour ces travaux. On va... L'études, voilà, ce sera à ma charge. Personnellement, Inch'Allah. C'est gentil, c'est gentil. Tous les travaux. On va faire des priorités concernant les travaux. En parallèle, selon les fonds disponibles, on va discuter, quand je vais discuter, ce sera entre nous, Inch'Allah. Oui, et d'essayer de trouver des fonds aussi. Des fonds. On va... Donc, on travaille selon les fonds. Par exemple, le plafond, le plafond d'abord, les revêtements après. On va laisser la peinture jusqu'à la dernière... Une minute. Une minute. C'est comme ça qu'on va travailler. Pour qu'on soit très réel. Et... Alors, ce que j'aimerais, c'est que Dr Mouna Belhamine, qui a un très bon arabe et qui nous fait très plaisir, est-ce que vous pouvez, docteur, nous résumer tout ça en arabe pour nos amis marocains et... Encore, je vais essayer. Voilà. Voilà, donc, Sisaïd, il a une entreprise de réhabilitation. Voilà. Tarmim... Tarmim et istil鉄. Donc, on occurrence. On va sortir dans l'écoule d'érovers. Oui.